Yves Parlier, de retour sur les pontons de la Solitaire, 26 ans après. Sa victoire, pour sa deuxième participation en 1991, avait surpris les Bretons qui dominaient la course à l'époque. Ils l'appellent alors l'extraterrestre. Cette option que j'ai prise, elle m'a fait gagner non pas des minutes comme aux dernières étapes, mais plutôt des heures. J'avais une façon de naviguer différente des autres et que je naviguais en fonction des fichiers de vent. Des prévisions météo, plus qu'en marquant mes concurrents. Yves Parlier enchaîne les courses au large, victoire dans la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum. Mais il échouera toujours à gagner le Vendée Globe. En 2000, l'Arcachonnet des Mat, le skipper choisit alors de réparer son mât seul sur l'île Steward en Nouvelle-Zélande. Son arrivée au Sable d'Olonne après sa réparation de fortune est un triomphe. J'attendais plus celle-là, je crois. C'est important d'être là, de voir tout le monde. Mais surtout, qu'est-ce qu'Yves a fait, c'est génial. Moi, c'était une question d'honneur. Et puis, quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis pris au jeu. Les gens croient que ça a été des moments très pénibles pour moi, en fait. Je l'ai vécu comme un challenge et je me suis régalé. Régalé, malgré les algues qui ont composé son menu, n'ayant plus de nourriture à bord. Yves Parlier battra ensuite plusieurs records de vitesse sur un bateau de sa conception, l'hydraplaneur. Aujourd'hui, l'ingénieur en matériaux composites développe une aile pour les bateaux de plaisance et une autre pour économiser le fioul des cargos. L'extraterrestre semble toujours être en avance sur son temps. L'extraterrestre semble être en avance sur son temps.